... ... Ce sont nos hauts magistrats qui présentent maintenant l'œuvre. Mesdames et Messieurs les conseillers. Mesdames et Messieurs les avocats généraux du Parc Général Prélaco-Suprême qui vont présenter le vœu au Président de la République, Nassad Ouattara. Les membres du Conseil de l'Ordre de la Grande Chancelière conduit par le Secrétaire de Néa. Le Secrétaire Général est Monsieur Yacouba Konate. Qui lui conduit cette délégation précédée déjà par la Grande Chancelière Abiba. La Grande Chancelière qui a déjà présenté ses vœux au Président Alassane Ouattara. La Grande Chancelière, il y a huit membres. Le Conseil de l'Ordre est désigné pour quatre ans et composé de huit membres. Le Conseil de l'Ordre est désigné pour quatre ans et composé de l'Ordre est désigné pour quatre ans et composé de la Grande Chancelière. Le Médiateur de la Région des Lagunes 1 est Monsieur François Angoli-Cocorra. Le bureau de la Commission électorale indépendante conduit par Monsieur le Vice-Président. Le Vice-Président de la Commission électorale indépendante est Monsieur Konesso. Le Vice-Président de la Commission électorale indépendante Abiba. Il y a quelques jours, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a rencontré le président de la Commission électorale indépendante pour échanger sur les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Il prend toutes les dispositions pour que ces élections se déroulent dans de meilleures conditions. Le bureau de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est conduit par Sa Majesté Désiré Amantanoï, qui est le premier vice-président de cette institution. Et le roi de Krabassam, le roi des Apolloniens ? Cher Bouakari Fofana, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, fait partie de cette commission, Maître Kojit Ofumu, qui présente actuellement ses voeux. Le président de la République. Quelques membres de ce bureau sont présents. Toutes les forces vives, tous les corps constitués, les présidents d'institutions présentent ce matin leur vue au président de la République. Ce sont les membres de l'inspection générale d'État qui présente l'oeuvre actuellement au président Alassane Ouattara. Et ils étaient conduits par l'inspecteur d'État Ibo-Alexis. 17 inspecteurs d'État en tout. Il y a un autre inspecteur d'État, c'est M. Nyangé Ngova. Tout s'inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada.